Salut les gens, bienvenue sur la chaîne de PGP, c'est Chris de Prophétique Games Production, donc j'espère que vous allez bien. Et bah écoutez, c'est la première fois, c'est une vidéo en voix off, parce que j'ai un souci au niveau de ma caméra, de mon affichage. Donc c'est pas plus mal, vous aurez juste des vidéos qui vont défiler pendant qu'il y a ma petite voix derrière, j'espère que ça vous dérange pas. Voilà. Je veux aussi en profiter pour dire que, bah merci encore une fois à tous ceux qui viennent, qui suivent, qui regardent ce que je fais, et compagnie. La chaîne grandit tranquillement, mais sûrement, donc ça, vraiment un grand merci à vous. Alors, je vais continuer tranquillement aussi en vous disant que, alors, au niveau de la dernière vidéo que j'ai postée, donc concernant le Xbox Showcase et Bethesda, je l'ai affichée, y'a pas de problème et tout, y'a tous les sons, y'a tout ce qu'il faut. Bon, j'ai été striké sur 4 annonces, mais bon, c'est pas grave, tant pis, voilà, c'est pas trop, 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 sans... Enfin, ça... ça n'impacte pas la chaîne, donc c'est pas trop grave. Mais bon, s'il s'avère quand même que vous voyez à certains moments, bah, à un moment donné, bah, y'a pas le son de telle annonce, bah, c'est tout simplement parce que, bah, en fait, YouTube me strike et que, du coup, j'étais obligé de changer le son audio original. Voilà. Donc, ça, c'est pour dire ça, mais ce que je vais faire, maintenant, c'est que, quand j'afforce... Enfin, je le faisais déjà, mais... enfin, je mettais le chapitrage, mais là, ce que je vais faire, maintenant, en plus de tout ça, c'est que, quand je parle, par exemple, d'un jeu, on va dire, par exemple, Starfield, hein, pour dire ça comme ça, c'est que, quand je parle de Starfield, pour éviter d'être... enfin, d'avoir un problème, je vais en parler, je pense que je vais mettre la vidéo qui va défiler sans son... sans le son original, mais, par contre, dans les descriptifs, donc, pensez à aller voir les descriptifs, il y a... je mets les timers, et je mettrai aussi le lien, là, où on peut trouver la vidéo en question. Donc, là, pour le coup, Starfield, aussi, c'est un autre jeu, ce sera un autre jeu, et ainsi de suite. Comme ça, vous pourrez aller la regarder tranquillement, ce sera bien pour vous, vous aurez le son, moi, ce sera bien pour moi, je serai pas striké, et puis, voilà. Mais bon, on rentre dans le vif du sujet, donc, aujourd'hui, nous allons parler, donc, un petit peu de Nintendo, par rapport à Xenoblade Chronicle 3, qui doit sortir prochainement, voilà, donc, on va parler de ça. On va aussi parler de Xbox, un peu, bah, les jeux, finalement, les jeux, les jeux, parce qu'ils ont annoncé beaucoup de jeux, combien de jeux il y en a eu, nous allons parler de ça. Nous allons, notamment, revenir aussi, bah, toujours Nintendo, en fait, de la mise à jour de la Nintendo Switch, voilà. On parlera de PlayStation, parce qu'il y a un souci au niveau du mode repos, et donc, bah, je vais vous en parler, pour éviter toutes sortes de problèmes, en cas où, si vous n'êtes pas au courant, de la Play 5, et puis, bah, on fera un petit tour sur Street Fighter, voilà, Street Fighter 6, il y a eu des choses qui ont été annoncées, qui ont été montrées, bah, durant la conférence, là, ces derniers jours, et donc, bah, je veux parler de certaines petites choses que j'ai entendu dire, que j'ai vues, enfin, voilà. Ben voilà, bah, je vous dis à tout de suite après l'écran titre. Si vous êtes grand fan de JRPG, et bien, et que vous avez une Nintendo Switch, évidemment, et bien, Xenoblade Chronicle 3, il risque d'être pour vous. En tout cas, moi, personnellement, j'ai été fan de Xenoblade Chronicle, qui était sorti à l'époque sur Wii, et ensuite, ben, j'ai joué à Xenoblade X et Xenoblade Chronicle 2. Bon, j'ai pas été fan de la même manière que pour le premier Xenoblade Chronicle du nom, mais, voilà, Xenoblade Chronicle 3, donc, a été annoncé en février, et là, ben, bien sûr, bah, depuis ça, alors, moi, personnellement, je suis pas fan de cette méthode, parce que je n'aime pas me spoiler, mais, voilà, je passe l'annonce, pardon, et donc, ben, Monolithsoft, ben, montre, depuis ça, depuis l'annonce de leur jeu, prévu pour le 29 juillet, je veux dire, pardon, voilà, comme ça, c'est plus précis, Monolithsoft, en fait, ben, met des artwork, comme ça, sur leur compte officiel Twitter, et donc, le dernier artwork qui est arrivé, et qui nous parle, donc, de leur dernier personnage en titre, enfin, connu, il s'appelle, donc, Xeon, et apparemment, ben, c'est un personnage, donc, d'après les descriptifs, qui serait un soldat, et un héros fiable, qui se surpassent pour protéger ses alliés, donc, il est armé d'une épée, d'un bouclier, et les capacités de Xeon sont renforcées lorsqu'il est opposé à des ennemis plus forts, donc, bon, ça a l'air d'être un personnage un peu craqué, hein, en disant ça comme ça, après, c'est un JRPG, on verra ce que ça donnera, j'espère que le doublage sera top, voilà, il faut le dire, moi, personnellement, j'ai une préférence pour le doublage japonais, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien jouer aussi lorsque c'est en anglais, donc, ben, ouais, n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous préférez, vous attendez le jeu en anglais, vous allez le jouer en anglais, ou est-ce que, non, vous le jouerez en japonais, voilà, et puis, ben, écoutez, ben, oui, pour ceux qui ont une Nintendo Switch, c'est un jeu que, je ne vais pas dire que je recommande, parce que, personnellement, ben, je ne l'ai pas encore essayé, forcément, mais, ayant joué les autres Xenoblades, voilà, ben, les Xenoblades, en soi, sont vraiment des jeux de très haute qualité, donc, ça fait du bien d'avoir ce type de jeu sur Nintendo, voilà, donc, la Switch, en l'occurrence. Une mise à jour pour son firmware, en fait, et la version, elle passe, donc, en 14.1.2, et, en fait, d'après Nintendo, elle se contente de mentionner des améliorations générales, de la stabilité du système pour améliorer l'expérience utilisateur. Ouais, bon, ben, ça, c'est toujours le truc. Mais, pourquoi j'en parle un petit peu ? Ben, c'est une courte annonce, mais, tout simplement, pour dire que, en fait, ça vient corriger des bugs qu'il y avait eu dans l'ancienne mise à jour, et donc, au final, d'après les recherches de Nintendo Life, en fait, les dataminers Outmill Dom, désolé si je prononce mal, mais, grosso modo, voilà, ils ont été frouillés, et à en croire ce qu'ils ont trouvé, ça permet, notamment, de corriger la gestion du buzz de la carte mère, et donc, ça assure une meilleure communication avec les divers accessoires qui sont connectés, comme les LED, les boutons, les capteurs, ce qui détecte aussi l'insertion des Joy-Cons, vous savez, quand vous les insérez, clac-clac, de chaque côté de la Switch, et donc, voilà, etc., et donc, c'est la mise à jour, en fait, qui vient arranger tout ça, et notamment, 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 ça améliore, justement, comment dire, la gestion du Bluetooth, donc, au passage, certains accessoires Bluetooth qui ne fonctionnaient pas correctement, ben, justement, avec ce firmware qui a été déployé, et bien, maintenant, en fait, le Bluetooth, la gestion du Bluetooth est beaucoup mieux gérée, parce que, jusqu'auparavant, elle fonctionnait mal, donc, voilà, ça corrige, donc, le Bluetooth et les connexions, les connexions, ben, d'accessoires. Donc, voilà un peu, en gros, en quoi consiste cette mise à jour, c'est pas grand-chose, mais ça fait toujours du bien d'avoir une mise à jour qui vient corriger, comme ils disent, l'expérience utilisateur, parce que, effectivement, si tu viens connecter ta manette, enfin, tu joues avec ta manette pro, et qu'au final, vu qu'elle fonctionne en Bluetooth et que là, ben, la console ne détecte pas, ou voilà, euh, ouais, comment dire, c'est de quoi énerver. Bon, si la console de Sony, donc, la PlayStation 5, dernière du nom, est disponible depuis environ deux ans, maintenant, sur le marché, il y a un problème qui la suit depuis son lancement, il s'agit, donc, du mode repos. Donc, si, euh, en effet, donc, lors de l'extinction de la PlayStation 5, il est possible de la régler sur deux manières différentes. Donc, c'est soit on peut choisir d'éteindre totalement la console, et qui va permettre, en fait, de... Enfin, qui va rebooter totalement le système, et puis, voilà, hein, qui nécessite quelques secondes, voilà, pour pouvoir redémarrer, enfin, bref, vous connaissez tout le tralala, on va pas faire un dessin. J'explique un peu tout ça, parce qu'il y a des personnes qui sont pas forcément gamers, mais qui viennent sur ma chaîne. Voilà pourquoi je rentre dans certains détails qui semblent complètement anodins pour nous gamers, mais que je développe, quand même, pour ceux qui ne les connaissent pas. Voilà, donc, je reviens à mes moutons. Donc, au final, voilà, on l'éteint complètement, donc, et après, qu'on la rallume, ben, oui, il faut attendre quelques secondes, c'est pas énorme, hein, qu'on voit les anciennes consoles, il fallait attendre presque une minute, parfois. Enfin, voilà. Qu'importe, donc, voilà, on l'éteint, elle redémarre. Je me répète, je suis désolé. Mais là, on peut opter, justement, pour le mode repos, qui permet, donc, un redémarrage quasiment instantané. Et donc, le problème, c'est que ce dernier, il déclenche, également de manière automatique lors d'une période inactivité prolongée. Et ça, par contre, c'est bizarre, parce qu'en fait, il est dit que depuis novembre 2020, le mode repos était déjà à l'origine de divers bugs sur la Play 5 de Sony, et donc, avec notamment des crashes, des jeux qui disparaissaient de la mémoire de la machine, ou encore des sauvegardes corrompues, donc, franchement, bon, voilà, c'est dommage, quoi. Et au fil des mois, ben, Sony est parvenu à ajuster le mode repos, mais ce dernier souffre encore et toujours de quelques dysfonctionnements. Et, ben, certains utilisateurs reportent, notamment, une Play 5 qui a tendance à s'éteindre sans raison lorsqu'elle est au repos. Donc, évidemment, vous imaginez, vous mettez votre console sur pause, et puis, parce que, enfin, sur pause sur repos, le temps d'aller faire une bricole, vous revenez, vous pensez que vous allez reprendre votre partie. Non, en fait, ben, elle s'est éteint. Le mode repos a des soucis et tout. Donc, voilà, elle redémarre, et, en fait, lorsqu'elle redémarre, ben, on a, donc, le message qui vient apparaître sur notre écran en nous disant que la Play 5 n'a pas été éteinte correctement. Et, ben, dès lors, comme sur Play 4, la console se charge et de vérifier les bases de données et tout ça, enfin, voilà, comme un PC qui a lui-même bugué, ben, il va refaire son reboot et compagnie, il va vérifier si tout fonctionne bien et qu'il n'y a pas des pertes et des crashs au niveau des sauvegardes. Enfin, voilà, qu'il n'y a pas de corruption. Donc, chez certains joueurs, ça aboutit à des plantages de la console ou encore à des soucis de sauvegarde. Donc, certains indiquent que leur console a purement et simplement été bloquée à la sortie du mode repos. Bon, donc, du coup, la petite astuce, c'est qu'il est possible de désactiver totalement le mode repos de la Play 5. Et pour cela, il faut se rendre dans gestion de l'alimentation, puis économie d'énergie et avant de valider la commande, ne pas mettre en mode repos. Voilà, revenu. Donc, c'est la seule astuce qu'on peut donner actuellement que je peux vous donner là aussi, directement à travers la petite vidéo. Voilà, ne la mettez pas en mode repos parce que c'est dommage de perdre des jeux comme ça. C'est dommage de perdre sa console même comme ça parce qu'elle reste bloquée. Voilà, chaud. Et dites-moi en commentaire si ça vous est arrivé. J'espère que non. J'espère que vous n'aurez pas à me dire que ça vous est arrivé parce que franchement, ouais, 500 euros, ça fait mal la console à avoir ce problème-là. Donc, j'espère vraiment que Sony va pouvoir vraiment vite corriger ce problème, en fait, de logiciel. Ce problème logiciel de console. Voilà, on va passer au sujet suivant. Nous allons entamer directement sur Street Fighter 6. Donc, écoutez, personnellement, Street Fighter, je n'ai pas touché au 5. Voilà, parce que mon grand joueur de cœur, c'est Ken et pour moi, ils l'ont saccagé dans le somme donc c'est mort. Je n'y ai pas touché mais n'empêche que je me permets quand même de venir parler de Street Fighter 6. Et donc, au final, alors, qu'est-ce qui se passe ? Le prochain Street Fighter sortira également sur les consoles nouvelle génération de Microsoft et ça, en soi, c'est pour ça que je voulais l'annoncer parce que, ben, pour le moment, Street Fighter 5 n'était pas sorti sur les consoles Xbox et donc là, voir que Street Fighter revient donc au final sur Xbox alors que, par exemple, Street Fighter 4 était sorti sur Play 4 et sur Xbox One, euh... Qu'est-ce que je raconte ? Non, du tout, c'était... Non, 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 en fait, c'était sur 360 et Play 3 à l'époque. Voilà, mieux que je ne dise pas de bêtises. Et donc, au final, voir que, ben oui, il n'y a pas eu de Street Fighter 5 sur console Microsoft et là, bah, Street Fighter 6 revient donc sur le terrain de Microsoft et ça, c'est une bonne nouvelle en soi pour les joueurs Xbox parce que, ben, un jeu de combat, ça fait toujours du bien. Voilà. Enfin, ça fait toujours du bien. Ouais, à part si on commence à criser parce que, voilà, il y a des bugs de collision. Enfin, bref, voilà. L'éditeur japonais a bien d'autres atouts dans sa manche au rayon des nouveautés et ça, c'est plutôt cool. Donc, on voit aussi qu'il y aura donc un mode ouvert. Curieux de voir un peu ce qu'il va donner. Ça rappelle un petit peu ce que faisait à l'époque Tekken 3 et 4 donc avec le mode Tekken Force qui était pas mal en soi pour ma part parce que c'était... Je trouvais ça vraiment cool de voir qu'on se retrouvait pas juste en face du combattant et puis c'est parti 3, 2, 1 et c'est parti combatter. Là, ben voilà, on se retrouve à aller faire ce... On se balade et on va affronter nos ennemis dans la rue et compagnie. Donc, je sais pas comment ils ont mis ça en place et ce qu'après, ça permet de faire des alliances et compagnie. Mais voilà, donc un mode ouvert. Ça, je pense que certains étaient déjà au courant mais c'est pas grave et aujourd'hui, Capcom nous présente aussi une fonctionnalité que je trouve, ouais, pour le coup, originale. Donc, il s'agit en fait lorsque les deux personnages sont face à face, vous savez, sur l'écran versus, là, il y a la tête de, par exemple, Ken contre Sagat pour dire ça comme ça. Ben, en fait, on a la possibilité grâce au bouton multidirectionnel de changer l'expression de nos combattants qui se font face. Alors, c'est des mimiques, c'est rien qui casse trois pattes un canard comme on dit, mais voilà, c'est un petit truc qui peut être sympa et qui annonce l'humeur du combattant et puis, bon, c'était la petite annonce autour de Street Fighter 6. On sait aussi, ah oui, on sait aussi qu'il y a quand même déjà une vingtaine de personnages. Donc, ça aussi, en soi, c'est plutôt cool parce que quand on voit Street Fighter, encore une fois, le 5, au début, il était annoncé, il y avait, il y avait, il y avait peut-être 10 personnages et je crois même que même 10, je crois que j'exagère. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il n'y avait vraiment pas grand chose. Le jeu, pour moi, était mais bâclé de chez bâclé. Enfin bref, on ne va pas critiquer un truc qui est sorti déjà mais voilà, pour moi, ce n'était pas possible et je ne l'ai pas touché, c'était des croquis, c'était, je dis que je ne vais pas critiquer mais je suis en train de continuer. Voilà, Street Fighter 6, il est prévu pour le 24 mars 2023 donc Capcom a encore le temps de peaufiner son jeu et il a encore le temps de rajouter d'autres personnages. J'espère que les terrains, les décors, enfin voilà, les idées seront vraiment bonnes et qui sait, peut-être que ce sera l'occasion pour moi de retourner sur Street Fighter on verra bien donc voilà. C'était l'annonce sur Street Fighter et je vais passer maintenant sur Xbox. Pour la conférence de Xbox et Bethesda Game Showcase qui s'est tenue donc justement là le 12 juin, eh bien, écoutez, on va faire très court, c'est quand même 50 jeux qui ont été, enfin une cinquantaine de jeux qui ont été présentés et qui ont été montrés, des jeux qui vont sortir entre maintenant, c'est-à-dire le juin là et juin prochain, donc sur une période d'un an, Microsoft nous a montré une cinquantaine de jeux dont une trentaine qui sortent quand même day one dans le Game Pass ce qui est vraiment pas rien. On voit que dans tout ça, au final, c'est quand même des jeux de, alors c'est sûr, ils nous ont pas montré des gros AAA ou je ne sais quoi, bon, même s'il y a Starfield qui est un AAA mais qui est prévu pour l'année prochaine. ils nous ont par exemple pas montré en soi, comment dire, fable, ils nous en ont pas parlé donc je pense qu'ils prennent le temps de continuer de développer à savoir que c'est quand même la maison mère de Forza qui s'en occupe, des Forza Horizon, Forza Motorsport qui s'en occupe donc du coup, c'est une bonne chose parce qu'ils veulent utiliser le même moteur graphique et quand on voit ce qu'ils sont capables de nous proposer d'un point de vue graphique, Forza Horizon avec leur maison, avec leur moteur pardon, je me dis que pour par exemple le prochain fable ça va être merveilleux, enfin ça va être magnifique d'un point de vue graphique encore une fois, j'attends d'en voir plus pour pouvoir me faire un avis évidemment. Mais voilà, donc c'est quand même, voilà, comme je vous le disais depuis, pour cette année 2022 il y a quand même Naraka Blade Point qui sort dans le Game Pass, The Elder Scroll Online bon voilà, ainsi qu'il y a un DLC où il n'est pas dans le Game Pass mais bon, Asdaq Falls qui sera dans le Game Pass, Forza Horizon 5, Hot Wheel qui est déjà du coup sur le Game Pass dès à présent, voilà, qui est un DLC aussi, Sea of Seas, Sea of Seas, saison 7 qui est dans le Game Pass et puis j'en passe Plague Tale Requiem qui sera prévu dans le Game Pass qui est quand même un gros jeu qui est fait par un studio français donc en soi, voilà, c'est génial et puis on en passe, il y en a tout plein d'autres, Overwatch 2, bon il n'est pas dans le Game Pass mais il a été annoncé pour sortir aussi cette année, donc voilà, et ainsi de suite, donc Microsoft Flight Simulator pour le 40ème anniversaire donc l'édition, à savoir que dans le Game Pass encore, c'est rajouté gratuitement qu'il y a, on voit qu'il y a les hélicoptères maintenant qu'on peut piloter, on voit qu'il y a donc le fameux vaisseau du Master Chief qu'on peut piloter et aller donc sortir carrément de l'atmosphère terrestre, waouh, donc voir la Terre depuis l'espace, enfin, c'est quand même cool, bon, c'est sûr, c'est pas non plus peut-être le genre de choses que tout le monde attendait, là je ne vous cite pas à tous les jeux, il y a le fameux jeu Scorn qui est aussi privé quand même dans le Game Pass d'Elwane, bon, il y a une variété de jeux en soi et je trouve ça vraiment cool et pour 2023, on voit qu'il y a donc Starfield, Redfall, je sais qu'il est beaucoup attendu, ce sont des jeux qui sortent dans le Game Pass, Forza Motorsport dans le Game Pass, Minecraft Legend, bon, j'avoue, je ne suis pas fan de Minecraft mais là, j'ai aimé le fait qu'il vous propose une sorte de mode, de mode scénario pour dire ça comme ça en fait, enfin, une quête et donc, bon, voilà, Stalker 2 aussi qui est prévu dans le Game Pass et ainsi de suite, donc League of Legends et j'en passe, Arc 2 dans le Game Pass, donc voilà, je ne vais pas tous les citer parce que c'est quand même une cinquantaine de jeux et en soi, alors, oui, pour ma part, il n'y a pas de jeu qui m'intéresse à proprement parler pour cette année, c'est vrai et je pense que beaucoup, beaucoup ont eu ce ressenti mais il faut quand même souligner quelque chose pour pouvoir relativiser, c'est que on n'aime pas quand les studios, donc à savoir Microsoft pour le coup mais c'est pareil pour PlayStation et puis pour Nintendo, on n'aime pas quand ils nous montrent des jeux qui vont sortir dans perpète et là, pour une fois, du coup, Microsoft, ils ont fait quoi ? Ils nous ont proposé donc une conférence qui nous montrait des jeux qui sortaient donc maintenant jusqu'à juin prochain donc en soi, il va y avoir quand même des choses qui vont arriver régulièrement donc c'est éminent, on a eu ça, on a eu des dates ce qu'on n'aime pas non plus avoir des annonces oui voilà, c'est prévu donc c'est pas quand, là on a quand même des dates, c'est soit cette année avec des dates beaucoup plus précises ou alors 2023 globalement mais voilà, ça nous donne des fourchettes et ça en soi, il faut quand même le souligner, on a tendance à être jamais content et je me permets de le dire en tant que, je le dis, en tant que développeur, voilà, en tant que développeur indépendant et en tant que gamer aussi, on n'est jamais content en fait, apprenons à prendre tout simplement voilà ce qu'il en est, ok certes, ça ne nous plaît pas, d'accord, mais de là à commencer à dire, ouais c'était nul, c'était nul, c'était nul, je me permets de dire ça parce qu'il y a eu justement, donc j'ai vu un sondage qui montrait à peu près comment les joueurs ont ressenti la conférence Je parle pour Xbox par exemple et je crois que c'est 46% qui trouvaient ça bien, voilà, 46% qui trouvaient ça bien, voilà, la majorité c'était soit passable soit bof, non ils n'ont pas aimé, mais voilà, donc au final c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des jeux, il y a des dates, il y en a pour tous les goûts au final, il y a des partenariats quand même qui ont été, qui ont été, comment je peux dire ça, confirmés, alors c'est sûr par exemple Hideo Kojima, le papa de Metal Gear Solid a fait une annonce, une annonce en soi, il s'est montré en disant oui voilà, ça y est, je travaille avec Microsoft et compagnie sur un projet exclusif, c'est cool, c'est génial, c'est vrai qu'ils n'ont rien montré, il ne nous a pas dit de quoi il s'agit, donc je peux comprendre qu'on en attendait plus, mais reconnaissons quand même qu'on a quand même Hideo Kojima qui dit officiellement c'est bon, je travaille avec Microsoft, donc c'est plutôt cool quoi, on voit que Blizzard aussi ont quand même montré qu'ils vont faire sortir des jeux, donc à savoir Redfall, ou bien à savoir Diablo 4, ou bien Starfield et ainsi de suite, donc en soi c'est plutôt cool, on a eu des annonces, on a eu des partenariats qui se confirmaient, donc voilà, et j'en profite aussi pour Hideo Kojima, ça fait un petit peu long mais bon, c'est pas grave, Hideo Kojima a aussi précisé parce que à la suite de ça j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux comme quoi que oui ça y est, il s'en va, blablabla, enfin en gros les joueurs PlayStation de ce que j'ai vu ont commencé à râler parce que oui, Hideo Kojima a annoncé son annonce, enfin a fait sa présentation comme quoi qu'il était maintenant avec Xbox, euh, non attendez, c'est bien, il est sur Xbox, c'est pas la peine de râler, et en plus, il était à partir de ça obligé de dire non non non, je m'entends très bien avec les deux parties, donc à savoir Sony, donc PlayStation, et Microsoft, Xbox, donc voilà, il faut apprendre à penser aux autres, vous voulez tout sur votre plateforme, donc à savoir la Play 5, pour la plupart des joueurs, je parle pour la communauté française, mais il y a ceux qui préfèrent jouer sur Xbox et c'est leur droit, donc c'est bien qu'il y a la diversité, c'est bien qu'il y ait des jeux qui soient sur PlayStation et tant mieux, et c'est bien qu'il y ait des jeux qui soient sur Xbox et tant mieux, il faut arrêter de se tirer dessus, il faut de la variété parce qu'il n'y aurait pas de variété, ce serait la catastrophe, si Sony avait le monopole, ce serait la catastrophe, et si Microsoft a le monopole ou avait le monopole, ce serait aussi la catastrophe, donc il faut qu'il y ait la concurrence, il faut qu'il y ait du choix et en plus ça permet, rappelons-le, de tirer les prix vers le bas, premièrement, pour nous et gamers, autant ça fait du jeu, ça c'est bien, mais autant ça tire les prix vers le bas, parce que quand il y a par exemple, Last of Us ou tous ces gros jeux-là, PlayStation, qui sortent uniquement sur PlayStation, c'est génial pour la communauté PlayStation, mais du coup, PlayStation, ils font leur prix parce qu'ils savent qu'ils sont les seuls à proposer ce type de jeu, inversement pour, comment ça s'appelle, inversement pour Xbox en fait, donc il faut la diversité, il faut la concurrence, là on voit qu'il y a eu Gran Turismo 7 qui est sorti sur PlayStation 5, c'est très bien pour PlayStation parce qu'au moins, ils ont leur jeu à eux de simulation de course, mais à côté, on a Forza et c'est très très bien pour Microsoft et voilà, et ainsi de suite. Donc voilà, apprenons vraiment à se supporter, apprenons à se comprendre avant tout, nous sommes des gamers, je veux bien, enfin, je veux y croire, donc voilà, c'était mon petit mot par rapport à ça, en tout cas, voilà, une cinquantaine de jeux quand même qui ont été annoncés, mine de rien, et puis, donc, une trentaine qui sortent dans le Game Pass et à compter dès maintenant. Voilà, je vais arriver sur la dernière annonce et finir donc maintenant sur Starfield. Donc concernant Starfield, alors, qu'est-ce que les joueurs en pensent ? On va parler un petit peu de celui-là. Alors, voici les points que j'ai relevés, grosso modo, c'est que, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'ambition trop grande par rapport à Bethesda pour ce prochain jeu Starfield, cette prochaine exclusivité Xbox ? Alors déjà, il faut savoir que, ben, durant la conférence, il a été dit qu'il y aura grosso modo 40 heures de campagne. Donc ça, c'est plutôt intéressant à rappeler que c'est quand même un jeu qui est de type RPG donc il faut que ça soit conséquent. Maintenant, ça promet d'avoir pas mal d'heures de jeu, 40 heures, tu m'étonnes, c'est 40 heures juste pour la trame, si je peux dire, principale parce qu'apparemment, c'est même pas, il n'y a même pas toute la partie secondaire qui est annexe et compagnie qui sont comptées là-dedans. Donc, on passerait, je pense, facilement à une centaine d'heures de jeu. Mais grosso modo, 40 heures de jeu pour la partie principale, je trouve ça intéressant. Maintenant, ce qui serait vraiment bien, c'est que du coup, par rapport à tout ça, enfin, ce qui a été vraiment aussi génial, on va parler un peu des points forts que j'ai vus pendant l'annonce, voilà, qui personnellement m'a hypé, c'est que, ben, tu parcours vraiment beaucoup de planètes. Ils ont annoncé 1000 planètes, 1000 planètes. Alors, on va en revenir. 1000 planètes, ça, c'est très très bien. On voit qu'il y a des phases de gunfight. On voit qu'on peut être à la première personne ou à la troisième personne. Donc, voilà, ce sont un peu des avantages. Ce sont des choses que je trouve plus ou moins cool. Mais voilà, alors, en me baladant sur les réseaux, qu'est-ce que j'ai vu ? C'est qu'il y a grosso modo 5 choses qui reviennent sur ce jeu qui font peur. Et donc, en soi, déjà, est-ce que les combats, en fait, manquent de pêche ? Alors, il faut savoir que c'est un RPG, ce n'est pas un Call of ou un Battlefield. Donc, déjà, je pense que la direction artistique, notamment la direction, le gameplay souhaité ne doit pas être comparé à ce type de jeu ou jeu de guerre, comme je l'ai dit, Call of ou bien Battlefield. Parce qu'on est dans un RPG. Donc, ça, c'est une chose. Donc, voilà, certains trouvent que ça manque de pêche, qu'on ne ressent pas l'effet d'une arme. Personnellement, c'est la manette en main qu'on va pouvoir en juger. Pour ma part, en tout cas, je veux attendre d'avoir la manette entre les mains, d'y jouer et de voir si, effectivement, quand je joue, je ne ressens pas l'effet des armes, l'effet de puissance ou tous ces trucs-là. Après, il paraît, il paraît aussi, parce que j'avoue, je joue vraiment, rarement, 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 et je crois que ça remonte vraiment loin, que j'avoue avoir joué à un jeu Bethesda. Donc, voilà. Donc, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour parler de ça, de cet aspect-là, en tout cas. Mais, il paraît que ça correspond un peu à ce qu'il y a l'habitude de nous faire Bethesda. Ils ont un an encore, grosso modo, parce que le jeu est prévu pour l'année prochaine. Ils ont un an encore pour travailler sur ces aspects qu'ils nous ont présentés et en un an, ils peuvent faire encore pas mal de choses. Voilà, c'est quand même une grosse équipe. Là-dessus, je leur fais confiance. Ça leur a permis d'avoir les retours. Cette présentation qui a été faite, ce qui est très intéressant et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en tant que développeur, lorsque leurs jeux sont présentés comme ça, oui, le public, le public va taper, le public va relever les défauts, mais quelque part, c'est une bonne chose aussi pour les développeurs parce que c'est l'occasion de dire, ok, ça, voilà, ils n'ont pas aimé, ça, on peut le corriger. Et là-dessus, je pense que c'est une bonne chose. Donc, voilà, j'attends de voir vraiment quand le jeu va sortir l'année prochaine pour la partie Gunfight. Ok, le deuxième point aussi que j'ai entendu dire, en fait, c'est la partie de l'interface. Enfin, moi personnellement, c'est dans l'interface. j'ai relevé ça sur une vidéo, donc sur JV, un jeu vidéo, tout simplement, et je trouve ça vraiment très très bien, c'est pertinent parce qu'au final, quand à un moment donné dans la vidéo de présentation, ils nous ont montré toute la partie interface, c'est vrai qu'en prenant le temps, en fait, dans la partie interface, il y a plein de choses qu'on peut régler, il y a plein de badges et toutes ces choses-là et ça, en soi, je trouve ça vraiment cool parce que du coup, ça nous permet d'améliorer les compétences de notre joueur, notamment, par exemple, les compétences dans le maniement de l'arme. Donc ça, je pense qu'à partir de là, on va pouvoir faire pas mal de choses. Donc, améliorer le rang, la force de l'arme, tous ces trucs-là, plus de dégâts, comme les RPG de manière globale, on améliore la puissance de son personnage, son stuff. Et donc ça, en soi, c'est cool, ça veut dire qu'il y aura vraiment pas mal de choses à faire là-dessus et si c'est bien fait, je pense que le jeu va nous faire passer pas mal d'heures dans l'espace, ou à parcourir les planètes. Et donc, rien que pour ça, je trouve ça, enfin, moi personnellement, je m'en réjouis. Donc voilà. Est-ce que maintenant, le troisième point qui parle beaucoup, au final, est-ce qu'on ne va pas s'ennuyer dans le jeu parce que, bah oui, ils ont dit qu'il y avait mille planètes. C'est énorme. Ils n'ont pas parlé de système procédural, donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, grosso modo, le procédural, c'est quelque chose qui va être généré dans le jeu de manière aléatoire. Voilà. Via des systèmes de paramètres et compagnie, voilà, dans le point de vue technique. Mais en gros, ça va être géré aléatoirement et ce qui fait que ça va plus vite pour le développement. Ça va... Ouais, voilà, c'est du temps de développement de gagner conséquent. Mais là, en fait, ils n'ont pas parlé de ça. Donc, est-ce que ne pas en avoir parlé, ça veut dire que ça va être exactement ça, donc pas de procédural ? Ou est-ce que, du coup, les développeurs se cassent la tête à modéliser chaque planète avec leur... Comment dire ? Avec tout leur biome, avec tout leur faune, avec tout leur flore et compagnie. Donc, ce serait vraiment intéressant d'en savoir un peu plus. On connaît le proverbe, vaut mieux, peu, mais très bien de qualité qu'énormément et de très peu de qualité. Enfin, vraiment nul. Enfin, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Mais voilà, donc, personnellement, là-dessus aussi, j'attends de voir ce qui va être dit lorsque le jeu va être représenté dans les mois à venir. C'est sûr, ils vont reparler avant que le jeu ressorte. On va avoir d'autres nouvelles. Ils ne vont pas nous laisser comme ça, ça j'en suis certain. Mais voilà, donc, 1000 planètes, wow, c'est un nombre conséquent. Moi, j'espère que vraiment, enfin, ce que j'aimerais bien, c'est que sur les planètes, et là, je parle vraiment de moi, c'est que sur les planètes, oui, d'accord, on est différente, ça, c'est moi qui dis ça, mais je suppose qu'il y aura de ça, des planètes désertiques, des planètes de glace, des planètes aquatiques, et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est un peu pour les ambitions, est-ce que ça va le faire ou pas ? Ben écoutez, voilà, on verra bien, on verra bien, on verra bien. Un autre point qui a été relevé aussi, ça a été, comment dire, ben en fait, le côté, le côté désertique, pour dire ça comme ça. Est-ce que les planètes vont être bien remplies ? Parce que si on arrive sur des planètes où il y a 2-3 ennemis et puis après c'est fini, il n'y a pas grand-chose, enfin, il n'y a rien à faire, on s'ennuie. Comment dire ? Encore une fois, ça n'a rien de faire, 1000 planètes, pour qu'au final, il n'y ait rien à faire dessus et qu'on passe d'un point à l'autre, d'un point à l'autre et puis basta, qu'on s'ennuie, que ce soit vraiment la routine. Voilà, par contre, ce que j'ai aimé, dans ce côté, entre guillemets, la peur des joueurs, le côté ennui, le personnage avec qui on va jouer. Personnaliser, apparemment, de près ce que j'ai compris, parce que bon, c'est en anglais, voilà, je ne suis pas un excellent en anglais, mais voilà, globalement, on va pouvoir aussi personnaliser et choisir, comment dire, les alliés qui vont donc travailler dans les bases avec nous et compagnie, donc ce n'est pas des PNJ qui vont spawner là et puis ils ne sont faits pas de base, non, tu viens, tu les personnalises et compagnie, donc tu donnes vraiment un style à ton jeu, ça je trouve ça vraiment cool. On va personnaliser aussi notre base du coup, on va la mettre vraiment, on va la placer vraiment, c'est modulable en fait, on va la placer vraiment comme on le veut en fait et ça, je trouve ça vraiment cool. Par exemple, quand je vois le jeu qui était sorti sur, enfin pour le coup, sur Nintendo Switch, je ne sais pas s'il est sorti sur, sur Play 4 à l'époque et sur Xbox One, j'avoue, je ne sais pas du tout, mais il était sorti sur Nintendo Switch et c'était Starlink et en fait, c'était un peu comme ça, on allait d'une planète à une autre et on devait aller coloniser grosso modo et on devait, il y avait des missions à faire et compagnie mais on restait toujours dans son vaisseau et après, on devait mettre des camps de base et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc voilà, là, je me dis que Starfield, ça va être à peu près ça mais la différence déjà, c'est qu'on va pouvoir être autant en vaisseau qu'on va pouvoir moduler, préparer son vaisseau, enfin, même ça, au niveau de toute la partie, comme je le disais juste avant, l'interface, il y a la possibilité vraiment de personnaliser son vaisseau et compagnie donc à mon avis, il y a vraiment plein de choses qu'on va pouvoir faire et ça va être efficace parce qu'il y aura aussi des phases de shoot en fait dans l'espace contre d'autres vaisseaux, contre d'autres pirates donc ça a l'air d'être assez varié, franchement, moi j'ai hâte pour ce jeu et par contre, il y a un truc que j'aimerais bien savoir et là, je vais venir sur la partie graphique qui est donc un autre point, qui est le cinquième point même, qui font peur à quelques personnes, à quelques joueurs ou beaucoup, je ne sais pas, enfin bref, c'est ce côté un peu esthétique graphique, ça n'a pas l'air entre guillemets next gen, bon, bah écoutez, il reste un an pour peaufiner certaines choses, pour peaufiner certains détails, je sais que beaucoup se plaint par exemple au niveau du faciès des personnages, comme on le voit ici, là, c'est très lisse, ça fait un peu plastique, c'est très brillant, donc voilà, ça, ça c'est matériau de shader, c'est quelque chose qui peut être corrigé, personnellement, c'est quelque chose qui peut être corrigé si l'équipe de Petesta qui s'occupe de Starfield fait bien attention à ce qu'ils disent au retour de la conférence, ils corrigeront ce genre de choses, mais c'est vraiment pas le truc qui fait le plus peur, donc voilà, mais après, oui, voilà, c'est vrai que ça fait un petit peu vieillot, pour dire ça comme ça, après, il faut savoir que ce jeu-là, il est en développement depuis pas mal d'années, ils n'ont pas commencé l'année dernière, ça fait quelques années déjà qu'il est en développement, donc ça, il faut le noter, mais moi, il y a une chose que j'aimerais vraiment savoir, parce que par exemple, pour revenir sur Starlink que je disais tout à l'heure, Starlink, que tu étais sur la planète et quand tu partais dans l'espace, en fait, que tu quittais l'atmosphère, en fait, il n'y avait pas de temps de chargement, un écran de chargement, c'était vraiment, la transition, elle était directe, tu sors de la planète et tu arrives dans l'espace et ça, en fait, c'est dynamique, autant pour sortir de la planète que pour rentrer dans la planète et ça, c'est vraiment génial et j'espère, donc, du coup, pour le coup, que ça va être pareil avec ce Starfield, ce serait vraiment génial de voir qu'on décolle des planètes et que lorsqu'on veut passer dans l'espace, et bien en fait, qu'il n'y ait pas un temps de chargement qui apparaît là, boum, sur nos écrans, voilà, que ça soit vraiment instantané, ça, ce serait vraiment cool pour le côté immersion et compagnie. Donc, voilà, donc personnellement, c'est un jeu qui m'a fait une belle impression, malgré les points relevés, m'a fait une belle impression et je l'attends, je l'attends, je l'attends, je l'attends, donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé des différents sujets traités, c'était une voix off, c'était la première fois, donc dites-moi aussi, je prends vraiment les avis, tant qu'ils sont constructifs, dites-moi si ça passe bien comme ça, c'est la première fois, voilà, merci, je prends tout commentaire ou tout avis positif, tout ce qui peut m'aider à me corriger, sur ce, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, c'était PGP, Crise de Prophétie Games Production, soyez bénis, amusez-vous bien et à la prochaine, bye bye.